6-9 la matinale matin sport Il est 8h15, vous écoutez 6-9 la matinale sur LG chaîne 3 On retrouve notre ami Rostom Yahyashreef pour matin sport Bonjour Rostom Bonjour Fatema On commence avec la canne de handball La sélection nationale, messieurs, qualifiée en finale Grâce à sa victoire face au Cap Vert, hier en demi-finale sur le score de 32 à 26 C'était hier au Caire, d'ailleurs suite à cette qualification Le président de la République Abdelmajit Bouna a félicité la sélection nationale de handball Pour sa double qualification au mondial et à la finale de ce championnat d'Afrique des Nations 2024 Ce qui est un combo responsable concerné de mobiliser présentement et à l'avenir Tous les moyens au profit de cette sélection afin qu'elle préserve sa performance Pour leur 15e finale continentale, les handballeurs algériens défieront l'Egypte Double tenant du trophée, vainqueur de la Tunisie hier sur le score de 30 à 25 Sur cette qualification pour la finale, on va tout d'abord écouter le sélectionneur Le sélectionneur national Farouk Dahili, il est au micro de notre confrère de la radio algérienne internationale Cha'Aban Haddouz C'est une belle victoire, on a pu monter en puissance, on a dominé notre adversaire On n'a pas laissé développer son jeu C'est une équipe très forte Alhamdoulilah, c'est de bonne augure pour la finale On va tout faire, tout faire, tout faire pour rendre heureux le peuple algérien Pour élever le drapeau algérien, Inchallah très haut On va à présent écouter le capitaine de la sélection nationale Farouk Plutôt, c'est pas Farouk Dahili, c'est Moussaoud Belkous Le capitaine de la sélection nationale, recordman de nombre de participations Une Coupe d'Afrique des Nations, 9 participations Et qui jouera ce samedi sa 3e finale continentale Il est au micro de notre confrère de Djilafem, Mouhassin Achoué C'est ma 3e finale, Inchallah C'est le retour de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations C'est le retour de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Après la dernière, c'était en 2014 Avant d'atteindre cette finale, le 7 national conduit par Farouk Dahili A réussi un quart en plein en remportant ses 3 matchs de poule Respectivement contre le Gabon, 30 à 27 La Libye, 34 à 19 Et large victoire face au Maroc, 30 à 23 Avant de valider son ticket pour le dernier carré En dominant la RDC, la République démocratique du Congo 36 à 23 Les coéquipiers de Moussoud Bouskous ont déjà atteint leur objectif principal En décrochant la qualification au Mondial 2025 Et aborderont cette finale avec l'ambition de l'emporter Après le dernier sacre obtenu, c'était à Alger en 2014 Contre la Tunisie, 25 à 21 La finale aura lieu donc demain samedi à partir de 13h au Caire Et j'espère que nos handballeurs vont revenir en Algérie avec une belle étoile C'est tout le mal qu'on leur souhaite bien sûr Rostom, on passe au football Pour parler du début de la 15ème journée du championnat de Ligue 1 aujourd'hui Tout à fait, avec ce choc au duo du tableau entre l'USM Hinchila, 2ème au classement avec 23 points Qui accueille son compagnon Manon Lamain à la 2ème place Le Pardo Athletic Club Avec 23 points, ça sera à partir de 15h30 Il y aura également à partir de 16h45 La rencontre se jouera à huis clos Entre l'entente de Sétif et le CS Constantin Une belle affiche pour aujourd'hui Et à 17h Le Mouloudia d'Oran Qui est 14ème avec 9 points Qui accueillera le leader Le Mouloudia d'Alger, ça sera à partir de 17h Suite des rencontres de cette 15ème journée Demain avec à 15h30 Le S Ben Aknoun Qui accueillera la formation du Mouloudia Club d'Al-Bayed A 16h, deux rencontres JS Kabylie, l'union sportive de Souf US Biskra, Aïs Oshlef Et à 18h, le champion en titre Le Shabab Ali de Belouistet Qui accueillera la JS Saora Fin de cette 15ème journée Dimanche à 18h Au stade du 5 juillet USM Alger NC Magra On a parlé de handballes continentales Avec une compétition continentale À présent handball national Avec le championnat national excellence d'âme Avec les rencontres de la 6ème journée Avec aujourd'hui une affiche dans le groupe A À partir de 11h du matin Le handball club de Mila Quatrième du groupe A Qui accueillera le Dauphin Le handball club d'Albière À 15h Le club féminin de Boumedès Accueillera la formation de l'union sportive d'Akbou Également à 15h Deux autres rencontres Le leader du groupe A Le TS Sétif C'est en déplacement à Alger Pour affronter Bajerah Et le CS Aït Ouessif Qui affrontera l'ASFAC Constantine Dans le groupe B Le CS Mouloud Mame À partir de 15h Le leader accueillera Son dauphin Le Mouloudia d'Alger L'autre dauphin Le NRK d'Alger C'est en déplacement à Constantine Face au NRF Constantine Ça sera à midi À 11h GS Ouzelégen Au GS Constantine Et à 10h30 du matin Dans à peu près 2h Débutera la rencontre Entre le CR Didouche-Mouad Et la formation oranaise Des Castors Basketball Cet après-midi Rostoumiah Yashrif Avec la 11ème journée Du championnat Superdivision Messieurs Avec une affiche A ne pas rater À la salle de Ouiba À 17h Ouiba Club Basketball Mouloudia d'Alger Le Dauphin Avec 18 points Ouiba Club Basketball Qui accueillera La formation Mouloudienne Qui revient dans ce championnat Petit à petit Après le mauvais début De ce championnat Je rappelle De forfait Il y a eu ce problème Financier du Mouloudia d'Alger Et le Mouloudia Après que tout Soit rentré dans l'ordre Le Mouloudia d'Alger En basketball Reprend Petit à petit On va écouter L'entraîneur Du Bac Club Basketball Sur ce match Mohamed Kledesh C'est un derby Et c'est un match Très particulier Pour moi C'est mon ancien club Aussi Le match est très important Pour nous RC et Ouiba Pour rester sur la continuité Des résultats positifs Ça se jouera sur les détails Les détails Et aussi Pour moi La défense Elle est très importante Oui Bac Club Basketball Mouloudia d'Alger Une des affiches De cette 11ème journée Vous pourrez la suivre En direct sur nos ondes A partir de 17h Dans Sport Sur la 3ème Bibi sera à la salle A 16h De Carobie A 15h L'Union sportive de Sétif Le groupe centre-est accueillera la formation Le Mouloudia d'Alger Il faut compter Deux semaines À trois semaines Les matchs ne sont pas faciles On aura toujours des problèmes Avec la PSR Parce qu'avec l'équipe Qu'on a maintenant C'est des jeunes Ils sont en train d'apprendre Mais elles manquent d'expérience Nedjmet Shleuf a gagné face A la GST Azazga Sur le score de 3-7 à 0 Lors de la précédente journée On écoute l'entraîneur Du Nedjmet Shleuf Saleh Boussaïd On va essayer de bien jouer Pour gagner De tenter notre chance Pour gagner ce match Pour avoir au moins Un ascendant psychologique Mais on va tester Également notre niveau Parce que notre effectif Il chamboule un petit peu Cette saison On essaye de construire une équipe On va essayer de jouer Sans complexe Mais on va essayer De jouer surtout Pour gagner Franchement Le reste des rencontres De cette dixième journée Groupe centre-ouest Ouidad Aintaya Frantara Siddurk Volleyball À 10h30 Azazga Aqbou 11h Ben Aknoun NR Saïdali 15h Et dans le groupe Centre-est À 15h Mesh'al Baladiat Béjaya SW Béjaya Touja Racine Club Béjaya À 15h Nasiriyya Club Béjaya Ouidad Béjaya 15h Club Madinat Béjaya OS Tichy À 18h C'était la présentation C'était la présentation de cette dixième journée Du championnat national 1 Chez les dames Groupes centre-est Et groupes centre-ouest Avec Kinza Jimhi Et je rappelle L'événement C'est la sélection nationale de Handball Qui s'est qualifiée pour la finale Du championnat d'Afrique des Nations Au Caire Après sa victoire hier Face au Cap Vert 32 à 26 La finale aura lieu Demain À 13h Heure algérienne Je précise À 13h Heure algérienne Face à l'Egypte Double tenant du titre On va dire C'est l'ogre continentale d'Egypte Qui rafle tous ces dernières années Et la sélection nationale Qui tentera de rafler Un huitième titre continental Merci beaucoup Rostom Yahya Chez les fesses C'était donc toute l'actualité sportive De ce vendredi On aura le plaisir de vous retrouver Bibi cet après-midi C'est ça ? À quelle heure ? Ça sera à quelle heure Bibi ? C'était une découverte pour moi aujourd'hui A tout comme vous Chers amis auditeurs Je l'ai découvert aujourd'hui